C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek. Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Jean-Michel Cohen, bonsoir Maxime, bonsoir tout le monde. Votre régidaire il est comment ? Il est parfait. J'en dirais pas plus. Comme votre 5 sur 5 au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir mesdames, messieurs, Alain Finkielkraut qui lance la polémique du jour, Hillary Clinton accro au vin blanc et le reportage lunaire de ce mardi. Bonjour Mathieu, ça c'est pas une question. Je vous avais dit qu'il avait peur de rien. Alors où êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous là ? Qu'est-ce que vous faites et avec qui ? Dans l'ordre. Beaucoup de questions posées par William Lémergie qui lance sa nouvelle émission. Beaucoup de questions et peut-être quelques réponses dans un instant. Restez avec nous, je vous montre ça. Mais d'abord, Jean-Luc Mélenchon défile, vous l'avez évoqué tout à l'heure, nos reporters Tancred Bonora et Nelson Ghetten étaient à Marseille aujourd'hui pour la manif contre la réforme du code du travail. On est là parce qu'on veut défendre des droits, des droits qui ont été acquis parce qu'il y a eu des luttes sociales et qu'on n'est pas prêts à lâcher ça. Je ne comprends pas par exemple qu'en cas de licenciement abusif, on puisse plafonner les inhabilités. Précarité, encore plus de chômage, pas forcément d'emploi. Ils nous considèrent tous comme de la merde. Manif à l'appel de la CGT, Manif marseillaise à laquelle se sont joints la France Insoumise et donc Jean-Luc Mélenchon, superstar dans le cortège. Attends, je peux le voir. Ça va, monsieur ? Depuis qu'on s'est venu, tu n'as rien préparé. Attends, je ne suis pas bien coiffé. Les gens, les selfies, clic-clac sont dans la boîte et preuve que les choses s'apaisent entre la CGT et Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise a pu prendre la parole au micro face à la foule et avait l'accent en plus. Jean-Luc ? On est bien d'accord que c'est lui qui m'a donné le micro. Moi, je ne veux pas ficher le bazar dans la manif syndicale. Leur idée, c'est d'écrabouiller le modèle social qui a été acquis par cent ans de nos luttes. Chaque page du code du travail est une page sacrée que nous devons défendre contre eux. Première journée de mobilisation du quinquennat pour Jean-Luc Mélenchon. Lui espère toujours que le gouvernement va retirer sa réforme du code du travail. Pari risqué. Monsieur Mélenchon, les gens attendent vraiment beaucoup de vous aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas peur de les décevoir si jamais vous n'arrivez pas à faire plier Emmanuel Macron ? Mais c'est la vie, c'est comme ça. La vie, c'est une lutte. Quand on se lève le matin, on commence déjà, on s'engage. Là, c'est pareil. Si on démarre avec des peurs, des angoisses, mais enfin, quel monde ça fait, ça ? Non, il faut aller de l'avant. Voilà, c'est ce qu'on fait, là. Au combat. Après, l'issue d'un combat, elle est incertaine. Monsieur Macron a jeté toutes ses forces dans la bataille. Il a compris que ça ne se passerait pas aussi facilement que ce qu'il croyait. Rien n'est jamais vain. Aucune mobilisation n'est jamais vaine. Toute graine finit par fleurir. Les espoirs de Jean-Luc Mélenchon ? Il est gentil, là, ce matin. Il faut noter le ton conciliant. Il n'a même pas mis en cause les journalistes. Il est plutôt gentil, ce matin. Il faut le noter. Alors, pour être honnête, sur d'autres images que nous n'avons pas diffusées, il demande quand même aux journalistes ce qu'ils font, là, et pourquoi ils ne sont pas en grève. Voilà, quand même. Et sur le ton de la boutade, il le fait. Je poursuis ce 5 sur 5 avec une double interview. Programmation hyper ambitieuse ce matin sur France Inter. Deux philosophes en studio, en même temps Elisabeth de Fontenay, Alain Finkielkraut. Et forcément, quand vous mettez deux philosophes en même temps dans un studio, il y a qu'on pète. Racisme. Progressisme. Féministe. Marxiste. Progressiste. Néo-féminisme. Immobilisme. Universaliste. Narcissisme. Non communautariste. Fasciste. Non, je ne t'ai plus, je suis épuisé. Alain Finkielkraut interrogé ce matin sur Emmanuel Macron. On sait que le président a dit tout le mal dans la fameuse interview du Point, a dit tout le mal qu'il pensait de certains philosophes, symbole du vieux monde qu'il combat. C'est dans le livre. Ah pardon, c'est dans le livre de Besson. Exactement, c'est dans le livre de Philippe Besson. Alain Finkielkraut lui répond. Emmanuel Macron n'a lu aucun de mes livres. Je l'ai rencontré en janvier 2016. À ce moment-là, il était tout doux, tout miel. Il voulait me convaincre. Il voulait me séduire. Il a voulu m'envelopper. Il n'a pas réussi à le faire. Il a senti que j'étais très critique envers une vision purement économique du monde. Et maintenant, il se venge par l'amalgame. Parce qu'entre Emmanuel Todd et moi, il n'y a strictement aucun rapport. Je trouve donc que cette intervention dans la vie intellectuelle ne traduit en l'occurrence que le narcissisme de notre président. La réponse est cinglante. Le narcissisme est bruyant. Mais il commence par dire qu'il n'a lu aucun de mes livres. Et Alain Fickelkraut enchaîne sur un autre terrain risqué. Les féministes d'aujourd'hui. Et là, attention, polémique en vue. Je me réjouis de voir les femmes aujourd'hui accéder à toutes les professions, être présentes dans la sphère publique. Mais je crois en effet que certaines féministes continuent, comme si de rien n'était, à dénoncer la perpétuation, voire l'aggravation de la domination masculine. Le mauvais joueur traditionnel, c'était celui qui ne reconnaissait pas sa défaite. Ces mauvaises joueuses d'un nouveau type ne reconnaissent pas leur victoire. C'est cela qui m'agace un tout petit peu. Les mauvaises joueuses incapables de reconnaître les avancées de ces dernières années, ça, ça vous a un peu irrité, Marion ? Je pense qu'on pourra parler de victoire quand on aura réglé les problèmes, effectivement, d'agression, de harcèlement, d'inégalité salariale. Et que là, on ne peut pas vraiment parler d'un jeu quand on parle de féminisme, mais plutôt d'un enjeu. Mais peut-être qu'Alain Fickelkraut, sur certains pans, est un peu aussi un homme d'une autre génération. Une question dans ce 505, les amis. Seriez-vous, par le plus grand des hasards, partant pour un petit multiplex politique ? Toujours ! Allons-y, ça m'arrange. J'espère plus. Si on disait non, c'était mal. Et vous n'allez pas être déçus, vous allez voir ça. Voici toutes les petites phrases qui nous ont chatouillées les oreilles depuis ce matin. Et puisqu'on parlait de féminisme à l'instant, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa était face à Jean-Jacques Bourdin ce matin. Interview interdite, au moins de 16 ans. J'écris plusieurs romans érotiques, c'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? À ce sujet, ce que je peux vous dire... Mais quelle importance ? C'est pas... Alors si c'est pas important, pourquoi vous me posez la question ? Non mais parce que ! Et alors si c'était vrai, qu'est-ce que ça vous fait à Jean-Jacques Bourdin ? Mais rien du tout, moi. Mais si ça vous fait rien, pourquoi vous me posez la question ? Autant être transparent. Vous rougissez un peu Jean-Jacques Bourdin, Marlène Schiappa a fait rougir, elle se défend et ça n'est que le début. Il y a un journal de droit, Jean-Jacques Bourdin, qui m'a traité de reine des salopes, qui a titré sur moi la reine des salopes. Est-ce que c'est parce qu'on écrit un livre érotique qu'on est la reine des salopes, pardon ? C'est une très bonne question, et pour moi ça dit des choses du sexisme de notre société. Qu'est-ce qu'on dit pour lutter contre le cybersexisme ? Qu'est-ce qu'on dit pour lutter contre les phénomènes de harcèlement contre ces jeunes filles qui ont 16 ans, 17 ans, qui sont harcelées sur les réseaux sociaux, harcelées dans leur collège ou leur lycée, parce qu'on les soupçonne d'avoir eu une vie sexuelle ? C'est si scandaleux que ça qu'une femme responsable politique, mère de famille, prenne la parole sur la sexualité ? Est-ce que ce serait scandaleux Jean-Jacques Bourdin ? C'est scandaleux puisque vous prenez la peine d'en parler, c'est que pour vous il y a un sujet. Mais non, pour moi il n'y a pas de scandale. Le scandale est bien défendu. Une petite mise en garde dans ce multiplexe lancée par le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. Vous savez madame Artichoux, il m'arrive de faire des maladresses de langage, et ça crée des petites polémiques. J'en ai fait une il y a deux jours sur une maladresse de langage, là ce n'est pas le cas. Christophe Castaner est capable donc de maladresse de langage, vous êtes prévenu. Nous sommes donc partis pour son interview ce matin sur RTL. A vous de repérer la première maladresse. S'il n'y avait pas eu fainéant, avouez quand même, admettez qu'on aurait peut-être un petit peu mieux fait l'exégèse de son discours. Oui mais moi je considère par exemple que quand vous avez le référendum de Maastricht, et donc un risque politique majeur marqué par les Français qui rejettent le référendum, et qu'on s'assoie dessus, comme on dit chez moi, et qu'au bout du compte on ne fait rien et on continue notre petite politique politicienne, et qu'on méprise du coup les Français qui se sont exprimés, je pense qu'effectivement c'est de la fainéantise à minima intellectuelle. Qui a trouvé la boulette ? C'est pas Maastricht, c'est 2005. Évidemment. C'est le référendum de 2005, Maastricht c'était 92. C'est 13 ans plus tard effectivement. Deuxième boulette, elle est... La principe elle-même. Ah bah non, Maastricht il avait dit oui. Les Français ont dit oui pour Maastricht. 92. Ah, c'est pas la même chose. Il a fait une boulette mais on sait ce qu'il voulait dire. Deuxième boulette, elle est plus évidente. Ah oui. On a fait le choix de baisser la dépense publique de 4,5 milliards. Et sur chacun de ces centaines de millions qu'on a décidé d'arbitrer, ça a fait une polémique en disant ah non non, il ne faut pas toucher à ça. Alors l'autre solution c'était d'augmenter les impôts. Dès le 1er janvier, les Français verront, et les travailleurs en particulier, une augmentation de leurs feuilles d'impôts. Les Français verront, l'impôt augmenter. Et il a lancé dans une bonne nouvelle. Le lapsus, la bonne nouvelle. Christophe Castaner voulait évidemment dire leur fiche de paye. Personne ne relève sur le coup, mais 5 minutes plus tard. Une précision, vous avez indiqué que dès le 1er janvier, les Français verraient augmenter leurs feuilles d'impôts. Je pense que vous voulez dire leur fiche de paye. Merci de m'avoir corrigé. Évidemment, pendant ce temps-là, Luc Carvounas, député socialiste, était l'invité de Jean-Pierre Alcabach sur CNews. C'est le point barbe du jour. Je suis socialiste avant tout. Manuel Valls, que je respecte, a fait d'autres choix. Non, nous ne nous voyons plus. Vous êtes lâché. Non, mais il a fait un autre choix. Aujourd'hui, il siège dans la République en marche. Vous l'avez vu avec sa plie de barbiche à Trotsky ou Lénine ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? Il a rase. Je n'ai pas à commenter ça. Ça ne m'intéresse pas. Oui, mais c'est une vérité. Ça traduit un peu comment il évolue. Point barbe qui ne donne pas grand-chose. Point barbiche. Je vous apprécie ça comme vous voulez. Alors Jean-Pierre Alcabach creuse dans une autre direction. Je suis un homme libre et je suis un homme libéré. Et je l'exprime tant dans ma vie privée que dans ma vie politique. Et j'incarne aussi. Je ne cache rien à personne. C'est quoi la vie privée ? Je suis le premier parlementaire, le seul toujours français à s'être marié avec un homme. Je ne cache rien sur qui je suis. Et voilà ce que ça voulait dire. Dans le 5 sur 5 de ce soir, une photo jaunie. Est-ce que vous reconnaissez cet homme ? Patrick Henry. Patrick Henry demande aujourd'hui à sortir de prison. La simple évocation de son nom vous ramène immédiatement à l'année 1976. Une affaire terrible secoue la France. L'enlèvement du petit Philippe Bertrand. 7 ans, le ravisseur réclame 1 million de francs. Un ami de la famille est très vite suspecté. Il est arrêté puis relâché faute de preuve. A sa sortie de garde à vue, il accepte de parler à la presse. Cet ami s'appelle Patrick Henry. Vous avez entendu les appels du grand-père de la mère. C'est sûr, oui. J'ai entendu l'appel du grand-père à la radio. La mère à la radio, non pas la radio, à la télévision la mère. Et quel était votre ressentiment quand vous entendez cet appel ? Écoutez, ça fait plutôt, ça fait mal au cœur pour les parents et puis surtout pour le petit garçon. Et évidemment, on souhaite un dénouement très rapide et heureux de cette affaire. Au moment où Patrick Henry donne cette interview, il a sans doute déjà tué Philippe Bertrand. Il a enroulé son corps dans un tapis et l'a caché sous le lit d'une chambre d'hôtel qu'il loue sous un faux nom. Les enquêteurs ne le lâchent pas. Patrick Henry est arrêté une seconde fois. Il passe aux aveux. Le lendemain, Roger Gickel présente le journal. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Un doux enfant au regard profond. Un enfant, assassiné, étranglé. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. Parce qu'on voit bien qu'il débouche sur des envies folles de justice expéditive, de vengeance immédiate et directe. Et comme c'est difficile de ne pas céder à cette tentation quand on imagine la mort atroce de cet enfant. La France a peur et il faut que nous combattions. Ce sentiment. Un an plus tard, le procès s'ouvre. Patrick Henry risque la peine de mort. Il est défendu par le jeune avocat Robert Ballinter. Les jurés vont rendre leur verdict. S'ils répondent non à la question numéro 7 posée par le juge, Patrick Henry a-t-il des circonstances atténuantes ? S'il répond non, il sera condamné à mort. Le 20 janvier 1977, Patrick Henry est reconnu coupable. Sa vie dépend alors de la question numéro 7. Réprobation dans la salle. Patrick Henry a sauvé sa tête. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a 24 ans. L'accusé évite la peine de mort. Patrick Henry en prison. Il ressort une première fois 25 ans plus tard. En 2001, libération conditionnelle qui se passe très mal. Patrick Henry est arrêté avec 10 kilos de cannabis de retour d'Espagne. Aujourd'hui même, il a donc demandé une nouvelle fois à être libéré. Patrick Henry est atteint d'un cancer. Les médecins le disent condamné. Et on attend la réponse de la justice. Vous gardez quel souvenir de cette affaire-là ? Je garde le souvenir surtout de ce qu'on avait dit de lui. C'est-à-dire qu'il avait vraiment menti en direct à la télévision. Mais depuis Cahuzac, etc., on a encore l'habitude. Dans d'autres registres. J'ai le temps pour une petite friandise ou pas ? Évidemment, cher Maxime. Mais allons-y ! William Lémergie a lancé sa nouvelle émission sur C8. C8, 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 C8. C'est pas mal, C8. C8, c'est bien. C'est tous les jours à la mi-journée. Ça s'appelle William à midi. On a regardé. Et on est tombé sur ça tout à l'heure. Bonjour Mathieu. Ça, c'est pas une question. Je vous avais dit qu'il avait peur de rien. Alors, où êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous là ? Qu'est-ce que vous faites ? Et avec qui ? Dans l'ordre. Salut William. Pardon William. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Saviez-vous que la dernière grande tendance chez les urbains, après le body combat, l'immersion totale, la digital detox et le paléo fitness, autrement dit, en fait, la gine des Cro-Magnons. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah oui, il fait le gade dans les cavernes, quoi. Voilà, je vous présente Jérôme, mon copain professeur de gine Cro-Magnon, en fait. Salut Jérôme, comment ça va ? Très bien. Ouais. Bon, alors, d'où ça vient, en fait, cette gine de Cro-Magnon ? Eh bien, cette gine de Cro-Magnon, c'est un peu retrouver nos racines du mouvement. Oui. Et là, vous... Mais forcément, là, vous vous demandez... Oui, vous vous demandez à quoi ça ressemble le paléo fitness. Vous vous posez la question, Jean-Michel Apathy ? Ah oui, parce que je vais faire un test, lui, un de ces jours. Ça ressemble à ça. On se met dans une belle position, comme ça, comme un tigre. Mais on lève les genoux. Alors, on lève les genoux. Ah la vache ! Et puis, on avance, un pied, une main, un pied, une main. Mais attends, excuse-moi, comment tu savais que les hommes préhistoriques, ils faisaient ça ? Mais on n'en sait rien. On fait n'importe quoi. On n'en sait rien, tout ça, pour ça. Ah, merci beaucoup, Maxime. C'est une vieille tendance. Ah, une vieille tendance, oui, ça remonte à... Ben voilà, heureux de tout. C'est avant d'être déburqué. Merci, Maxime.